Il y a que la porte avec la kryptonite, là, mais... Mais ça a quand même l'air de m'indiquer qu'il y a un truc à faire par ici. Il y a des trucs au sol. Ce truc là, là. Est-ce qu'il ne faut pas mettre les boîtes en carton dessus, peut-être ? Ça me paraît peut-être logique. Qu'est-ce que quoi ? Quoi ? C'est passé quoi, là ? Allô ? C'est dessus ou pas ? C'est dessus. Écoute, on va tenter, on va tenter. Ça ne va peut-être rien avoir, mais c'est la seule pièce dans laquelle il y a une porte fermée et c'est la seule pièce dans laquelle il y a des interrupteurs au sol. Enfin, des trucs au sol en tout cas. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça a un lien. Par contre, c'est évidemment la seule pièce dans laquelle je perds de la vie en continu. à cause de la kryptonie. La grosse caisse. Il n'est pas dessus, là. Là, il est dessus et ça a fait un bruit. Je le sauvegarde, on ne sait jamais. Non, ça ne doit pas être ça. J'ai juste perdu plein de vie, là. Qu'est-ce que ça peut être, cette histoire, encore ? Est-ce que je ne suis pas encore allé par là ? Les ennemis m'indiquent plus ou moins là où je ne suis pas allé. S'ils sont toujours vivants, c'est que je ne suis pas allé. Bon. Ce n'est pas forcément une science exacte. Merci la vie. Oh la vie ! Ok. Voyons voir. Est-ce que... Que me dit l'internet ? Superman 64 Solus. Alors... Superman 64 Solus. Non, ce n'est pas ça. J'avais trouvé un site la dernière fois qui donnait les solutions. Guy des Walls Thru. Ah, c'était lui. Du coup, c'est le niveau 8, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, ce n'est pas lui. C'est le parc place. Talk to the police and turn left. Go straight ahead. Big room with big red thing. Go down and enter the opening. Ah, il y a bien des murs en briques à péter. Il faut trouver des murs en briques à péter pour trouver une voiture noire dans laquelle il y a un pass. What the fuck ? Mais c'est tout en haut, je crois. Ok, Yuki. Pas de soucis. Parce qu'en plus, la Solus, c'est en anglais. Ça m'entraîne pour mon cours de tout à l'heure. Où sont les murs en briques ? Je me disais bien que c'était bizarre, ces murs en briques, soudain. Mais ils sont où, déjà ? Peut-être au niveau en dessous. Ou au-dessus. Oh, il y a un niveau au-dessus. Ou alors... Ah non, c'est le niveau tout en haut et je ne suis jamais venu ici. Ah ! Il y a une voiture noire à péter, il paraît. Oh, il y a plein de vie ici. Qui tire ? Attendez, parce que là-bas, j'ai vu un mur en briques. Choisis un ennemi. Mais pourquoi faire ? Bonjour ! Je suis juste énervé et je casse les voitures. J'ai l'impression d'être dans la zone du début en fait. Mais juste, j'ai ouvert les portes. J'étais fermée jusqu'ici. Mais voilà, il y a la voiture de flic là. Ça veut dire quoi le ting-ting-ting ? C'est quand je m'approche des voitures. Est-ce que ça symbolise l'alarme des voitures ? Il y a quelqu'un qui tire, mais je ne sais pas où il est. La musique est à peine insu... À peine. Franchement, à peine. Ah ! Il y a un mur en plus. Salut, boloss. Mais ça remène ici ? Oh là là ! Ah 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 ! C'est une manière de courir en plus. Un chien, les flics. Acab ! J'aurais dû la garder, ça me laissait un... Alors, attends, parce que c'est là où on pop. Je vais essayer de suivre la solution. Alors... Tourne left. Big room with big red thing. En allant à gauche. D'accord. C'est par là. Elle est où la big red thing ? Ah non, c'est pas ça. Oh là là ! Oh putain, c'est là. Attends, il y a un boloss. On va buter le boloss, ce sera fait. Arrête, boloss. Ok. Big room with big red thing. Go down and enter the opening. Toujours tout droit. Et quand tu atteins un pilier avec des strips jaunes, va à droite. Ok. Je vais en bas. Je vais tout droit. Donc, par là. Et si je trouve un pilier avec des strips jaunes, je vais à droite. C'est si long. Ok. Bah, ça doit être de l'autre côté. C'est hyper chiant. Je suis paumé là-dedans. Mais... Attendez, j'ai vu un mur. Ah ! Saute, Superman. Saute. Oui, bravo, champion. Dégage. D'accord. Bah, c'était super. Ne pas oublier de s'arrêter devant les murs en briques, bien sûr. Là ! Saute. Va, vole et nous venge. Euuuh ! Qu'est-ce qu'ils font là, tout seul ? Qu'est-ce qu'ils branlent là-dedans ? Je ne veux pas nécessairement une réponse. Re-Yuki. Je n'ai pas progressé d'un pouce. Ces murs en briques... Ils ne nous amènent pas à grand-chose. J'ai envoyé un mail entre-temps. GG. Comme c'est laborieux ! Le moindre saut ! Mais matez ça ! Allez, j'y vais en volant. Ce n'est pas grave. Ok, je n'y vais pas en volant, du coup. T'es moche. Toi aussi. Il n'y a rien d'autre ici ? Non. C'est un saut, frère ! C'est censé être un truc de base. Pourquoi tu sautes comme ça ? Tu n'es pas sur la lune ? Pourquoi tu sautes en arrière, connard ? Il collisionne sur la petite marche. Ça rend fou. Oh là là ! Mais comment tu veux... Comment tu veux être impliqué dans le jeu ? Comment tu veux avoir la sensation de jouer Superman ? Voilà. Il y a un mur avec des strips jaunes. Mais est-ce que j'arrive du bon endroit ? C'est ça la question. Si je vais à droite, il se passe quoi après ? Enter the left entrance and break the brick wall. Il y a un brick wall. Monter les escaliers, nouvelle épreuve pour les JO. C'est complètement ça. Ok, ben ça ne doit pas être là. Il n'y a pas de brick wall. Je reviens en arrière. On va faire tous les trucs à droite, puis à gauche. Jusqu'à ce qu'il y ait un brick wall. Il y a un brick wall. Bas du doux. Je suis énervé. Peut-être que je vais devenir fou avant la fin. Voilà pourquoi je préfère les trucs avec les anneaux. Parce qu'au moins, c'est tout droit et c'est bien indiqué. Il y a un brick wall. Absolument pas. À deux doigts de juste aller regarder un let's play. C'est infâme. Je suis perdu comme jamais. La musique qui est en train de fusionner avec mon ADN. Putain, moi aussi. C'est littéralement ça, Poppy. Admettons, ça se trouve, j'ai déjà cassé le mur en briques en question. Ah, attendez ! Attends, F5. Tu te rapproches maintenant, ils sont programmés pour me tuer. C'est Jimmy qui a crié comme ça ? Tu dois retrouver la carte d'identification de Luthor qui seul peut les désactiver. Je l'ai vu tomber sous sa voiture noire. D'accord, Jimmy. Ok. Et la voiture noire, elle est où ? Find a black car and punch it. Attends. Leave the room and go left. When you reach the elevator, go to the top floor. Ok. Reach the elevator. On va reach le elevator. Allons-y. Putain, il y a des nouveaux ennemis. Mais il m'a pété dans les doigts. Je suis tout en haut là ? Non. Ok. Top floor. Ensuite. Go straight ahead. Look for a brick wall and break it. Ok. Un brick wall. Superman, ça. Je trouve que j'ai déjà pété la voiture en question. Ah bah c'est ça, c'est sûr. Je l'avais pété déjà. Elle est là. Voici la carte de Luthor. Ouais. Ok. Un peu de vie. On retourne à l'élévator. Je crois que c'est par là. On avance, on progresse. Il est déjà midi. J'ai moins de deux heures pour finir le jeu. On a fait un niveau et demi. Ça va pas être possible. Je pense pas que ça mettrais autant de temps. Je pense pas que ça mettrais autant de temps. Voilà. Si, c'est là. Salut, Jimmy. Darkseid voulait me faire périr dans l'explosion de l'immeuble. Une bombe va sauter d'un instant à l'autre. Tu es notre seul espoir. Super. Et après ? Il quitte la pièce et va à droite. Puis gauche au niveau du pilier jaune. Va à la grosse pièce avec le gros truc rouge. Et va à l'étage du milieu. D'accord. Oui, d'accord. Je sais. Je m'en fous. Pour trouver la salle rouge. Et il y a des nouveaux ennemis. C'est où cette histoire là ? C'est là. Middle floor, ils ont dit. Go straight forward until you see a kryptonite marker. Pick up the box and put it on the top of the red laser. Ah oui, d'accord. Donc il y avait des red lasers, mais ils n'étaient juste pas encore là parce que je n'avais pas encore trouvé Jimmy. Il faut trouver la salle avec la kryptonite, du coup. C'est là. C'est déjà fait, du coup. Les lasers, ils étaient là et les boîtes sont déjà posées. C'est-à-dire que je peux rentrer ? Fais-tu le même avec la autre box. Open the door that says danger and it is located on the opposite side of the place where the kryptonite is. Pick up the super brief and go to the door with the kryptonite. Utilise le super brief and the bomb. J'ai peur. Jimmy, 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 a man after midnight. Trop loin. Jimmy ! Je n'ai plus de vie, Jimmy. Ok, j'ai sauvé la bombe. Après. Après, il faut freeze Darkseid et l'emmener là où il y avait la police. Darkseid doit être fou de rage. Il va sûrement revenir dans le parking pour se venger. Ok. Eh ben, je l'attends. Bonjour Laetitia. Bah écoute, sans la soluce, je ne serais jamais allé au bout. Il est là ! Il s'en branle le fiac. Allo ? Il se passe quoi ? Darkseid ? Mais, quoi ? Je suis où ? Il est où ? Il s'est passé quoi ? Il y a une pièce pour ranger le monde nucléaire dans les parkings souterrains du Daily Planet. C'est ça. Darkseid est un glaçon. Mais, il s'est passé quoi ? J'ai été téléporté où là ? Je ne suis plus au bon étage. Oh, tu sais quoi ? Je recharge. Voilà. Ah, gogoo ! Darkseid. On ne bouge plus ! Ah, c'est incroyable ! Cette typose ! Est-ce qu'il va se dégeler à un moment ? Je ne peux pas voler ? D'accord. Il faut le ramener à la police du coup, mais je ne sais plus où c'est. C'est tout en haut, c'est sûr ? Merde, j'étais en haut. Ça, c'est un méchant intergalactique de la puissance de Superman. Voilà, je dis ça comme ça. C'est pas par là. Ça, c'est la voiture de Lex Luthor. Pour trouver la zone où il y a eu les flics. Ah, je n'ai pas le choix. Ok. Je ne peux pas aller plus loin. Je n'arrive pas à voler. Avec lui dans les mains, là. Donc, on va marcher. Ça va, vous vous passez un bon moment, j'espère. J'ai entendu un truc qui tire. J'ai peur. Quel moment d'anthologie. Oula. Aïe. Non. Géonimo ! Darkseid ! Attends-moi ! Attends-moi, bébou ! Je t'attendrai, Superman. Prépare-toi à mourir. Non, non, t'inquiète. Je te tiens, je te tiens. Tu ne peux rien faire. On t'y pose comme Darkseid ? Bah ouais, normal. Il m'a quand même dit prépare-toi à mourir alors que je le porte comme à bébou, là. Allez, champion. C'est presque arrivé, je crois. Oh, merde ! Oh, non ! Non ! Salut, Hamaki. Comment vas-tu ? Salut, Hamaki. Comment vas-tu ? Allez, bébou, Darkseid, on y va. On est parti. Let's go pour l'aventure. Ah, il m'avait prévenu. Ouais, finalement, il m'avait dit. Il m'avait dit. Il a tout dit. Qu'est-ce que c'est lent. Tu es Superman. Han, tu n'es fait que de muscles. Pourquoi tu galères autant à porter un glaçon ? Oh, là, 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 là. Mais un moment, mais d'anthologie du jeu vidéo de l'époque, quoi. La Nintendo 64, une expérience à couper le souffle. Même Link, il est plus rapide pour porter la Triforce, mais oui ! Le fun. Le fun. Au moins, il se dégèle pas à ce con. Il est anti-pause, mais il se dégèle pas. Et je sais pas où je vais, hein. On dirait que je sais où je vais, que je suis déterminé, mais... Entry. Il y a un panneau Entry et un panneau Exit. Ah si, c'est l'entrée, ça. Il y a un boloss ici. Ah ! Je t'attendais, Superman. Prépare-toi à mourir. Quoi ? Pourquoi ? Non, non. Je me sens tellement impliqué emotionnellement dans l'histoire de ce jeu. C'est normal. C'est bon ? J'ai gagné ? Non, j'ai pas gagné. Parce que c'est par là que je suis entré et c'est là qu'il y avait la police. Mais est-ce que le fait que j'ai pété la voiture des flics... Monique, Monique. En fait, j'imagine l'enfer si la voiture de police est nécessaire, quoi. Parce que je suis entré dans le parking par ici et il y avait une voiture de police. J'ai tapé dessus parce que ça me faisait rien. Mais je crois que c'est là où je suis censé le ramener. Mais ils étaient là. Putain, on me tire dessus encore. Bon, alors, il faut le ramener au monsieur à l'entrée, là ? Il faut le taper, je sais pas. Mais enfin ! Darkseid ! Aide-moi ! J'en ai marre ! Par contre, franchement, s'il faut pas casser la voiture de police et que le jeu ne te prévient pas, j'ai envie de mourir. Oui. Il se dégèle ! Oh merde ! Non ! Attendez ! Non, 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 je refuse. Je refuse. Internet. Internet. Attendez. Internet. Superman. 64, world through. Stage 8. Stage 8. Ouais, il le ramène... Il le ramène pas gelé, lui. Ah si. Ouais, ouais. Il me waiting, il me waiting. Ah mais il faut le tabasser quand même. Il fait un glitch count. Merde, il est où ? Il est passé à travers le plafond. Attends. Ok, il l'a retrouvé, il est anti-pause. Tu l'emmènes où, là ? Mais il l'a emmené à un endroit au pif. Il l'emmène à un endroit au pif. Mais comment ça ? Il est où, le niveau 8, là ? Lui, il arrive à voler avec. Ce n'est pas juste. Mais il va où ? Waouh, c'est horrible à regarder. Ça va, vous, à regarder, vous ? C'est bon ? Où il va ? C'est nul, mais bon. On ne voit rien sur sa vidéo. En plus, c'est un sombre. Je te regarde, toi. Bon, ça va, alors. Putain, il les ramène à la voiture de police. Mais comment je fais ? Je n'ai plus de voiture de police, moi. Il faut que je l'emmène à un endroit au pif, moi aussi. Mais arrête de le jeter. Je ne t'ai pas demandé de le jeter. Non. Et l'autre, il s'est réveillé. Descends. Darkseid ? C'est anti-pause. Arrête. Ah, j'ai réussi. Ah non. La voiture de flic, elle est censée être là. Putain, non. Par contre, s'il faut que je refasse tout... Je refuse, hein. Je vais essayer de l'emmener à un endroit au pif, moi aussi. C'est-à-dire, là où il y avait la bombe. Oh là là, c'est infâme, putain. Mais quoi ? Mais pourquoi il le jette, encore ? Il faut peut-être le poser là où il y avait la voiture. Tant que tu l'as en main, ça ne valide pas. Ah, je vais essayer. C'est une bonne idée. Je vais essayer avant de faire n'importe quoi. C'est là ? Non, je ne sais plus. Il faut que je retrouve l'entrée. Quoi ? Oh non. Aïe ! Merde, il s'est dégelé, ce connard. J'ai envie de canner. J'ai envie de canner de ouf. Oui, prévoire-toi à mourir. C'est non. Hop là. Quoi ? Je l'ai abandonné. Oh putain. Est-ce que c'est pire que le poste de Zelda au Rackle of Seasons ? C'est différent, je dirais. Je dirais que le problème est autre. Oh là là. Arrête. Arrête d'exister, Darkseid. Laisse tomber. Mais putain, arrête de le lancer, connard. Ah ! Oh, ça me rembarge. Pourquoi il le balance comme ça au pif ? Ok, il faut que je retrouve l'entrée. Ça marche, chacun a des bisous. À plus tard. Où est l'entrée ? Oh merde. Je t'ai pas vu. C'est pas par là. Non. Ah. J'aurais fait deux niveaux, quoi. Allez. Non, non. Non, tu le tiens, tu le tiens, tu le tiens. Lâche pas, lâche pas. De la vie. C'est pas par là, c'est l'ascenseur, là-bas. Allez. Putain, porte-le. Ton papa en slip. J'ai fait une safe state. C'est là, hein. Allez. Peut-être que c'est parce qu'il est pas dans les pommes. Et qu'il est juste gelé. Il fait agrougrou. Oui, mais bon. J'ai l'impression que s'il y a pas la voiture de flic, on est baisé, hein. Parce que c'est bien l'entrée, ça, hein. Ouais, c'est ça. Ce slip. Là, je suis dans la bonne zone, hein. Ouah, vas-y. Hé, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des codes pour chacun des niveaux ? Parce que là, je refais pas tout le niveau, hein. C'est mort, hein. On va voir, je vais essayer des trucs. À l'écran titre, faites C.O. C'est ça, l'écran titre ? C'est ça, l'écran titre ? Alors, attends, c'est peut-être là. C'est haut. C'est bas. C'est gauche. C'est droite. Ça marche pas. Attends. C'est mort. Quel enfer. Je pense que c'est parce qu'il n'y a plus la voiture de police. Alors, fais voir. C.O. C.B. C.Gauche. C.Droite. Ok, et si je fais C.O. C.B. Ah oui, non. Je suis rentré en mode cheat code. Je me souviens. Là, je suis en mode cheat code. Si je vais dans le level 8. Ok, et si je fais pause. C.O. C.B. Oui, 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 oui. C'est validé, c'est validé. Je suis désolé, c'est validé. C'est juste bugué, c'est validé. On l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. Moi, je valide. On a ramené le boss au bon endroit, juste... Ils n'ont pas prévu le cas où la voiture de flic était pétée. Et que du coup, on ne pouvait pas finir le niveau. On valide. On est d'accord, on valide. On a fait tout le niveau en entier de A à Z. Bon. Bon, on valide. On valide. Hein ? On dit oui. Ça triche, je suis décomposé. Je triche pas ! Le jeu me donne des armes, je les utilise, Lifranox. Oh, merde. Je n'arrive pas. On valide, on a dit on valide. Laetitia a dit on valide. Quel enfer. Oh là là. Pouf. Je suis content de revenir aux anneaux, tiens. En fait, je suis content parce que ça veut dire qu'on progresse. Il faut être habitué, c'est courant sur cette chaîne. De la triche. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Comme sur SNH. Quoi ? Je suis scandalisé. Alors que je me plie en quatre pour vous faire des défis sympas. Vous êtes horribles. Ça me fait vraiment du mal. Ça me brise. Je me donne du mal et tout, tous les jours. Pour vous offrir du contenu cool. Et vous êtes comme ça. En même temps, c'est un speedrunner, les glitchs, tout ça. Il faut s'attendre à ce que ça triche. Oui, non, mais... Hé, j'avais fait le niveau. C'est quand même pas de ma faute si le jeu, il est bugué du fiac. C'est peut-être pas cool, hein. Ça me fait mal au cœur. Je fais déjà le jeu à fond. C'est la faute du jeu. Encore sur Animal Crossing. Je rate un poisson. Je recharge la sauvegarde. Bon, là, je veux bien. Mais là, c'est pas ma faute. Ok. Bon. On t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on te trigger. Arrêtez ! Après, je suis triste et je pleure dans mon lit la nuit. Arrêtez. Bon, au moins, le premier niveau d'anneau était rapide. Oh, j'ai raté. C'est pas grave. Allez, hop. Qui aime bien, châtie bien. Qui a inventé ce proverbe ? C'est quelqu'un qui voulait justifier son harcèlement, ça. C'est pas grave, ça. Oula. Coucou, Missy. Merci pour le lurk. Ok. Ouh. C'est aussi pour rendre le truc plus fluide et moins laborieux pour vous. Imaginez, le trois quarts d'heure qu'on vient de passer sur ce niveau, il faut qu'on refasse tout. Imagine. A quel point c'est fastidieux. Qui bagide ? Tu es ma meilleure vie sur Stardew encore et toujours. Let's go ! Quel bonheur. T'avances bien ? T'es contente ? Oh, c'est pas grave. Oh, je l'ai eu. Je pensais pas. Tout droit, champion. Tout droit. Donne tout, Superman. J'avance bien, je suis trop contente. C'est le feu. Un jour, je ferai du Stardew. Je suis sûr que je vais kiffer et je vais me laisser emporter mon racine. Ok. Souffle les deux tornades. D'accord. Oula, j'ai raté. Reviens. Deux minutes pour souffler les tornades. Là où des fois, t'as 20 secondes pour faire un truc. A peine. Ça me va, je vais pas râler. Oula, c'est pas grave. Oula. Ok. C'est infâme de devoir faire des allers-retours dans la flotte. Tu vois pas où tu vas après. Parce qu'elle est pas transparente, l'eau. Elle est opaque. Et la ville, elle est en 2D, c'est rigolo. Parce que ça, c'est des maisons, hein. Au sol. C'est pas un circuit imprimé, hein. C'est des maisons. OMG, merci beaucoup à Félix Genkidama Love pour son follow. Bienvenue à toi. Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le soutien. C'est adorable. Je pensais pas gagner un follower ou une followuse sur Superman 64, perso. Ça fait plaisir. Réussir à follow la chaîne sur ce jeu horrible. Vrai soutien. Ouais, vrai, vrai soutien. Ça, c'est très gentil, ça. Oh, putain. Pas d'erreur, pas d'erreur. Vas-y, mon champion. En plus, avec un pseudo qui évoque Dragon Ball, moi, je suis d'autant plus content. Hop ! Ça, c'était moche, ça. Il est où ? J'ai plus le droit à l'erreur, en plus, là. Ok. Attention ! Attention ! Fais pas le con, Billy ! Parce que si j'en prends un gris, il faut que je recommence tout. C'est si long. Je pense que faire le pathfinding des anneaux, de tous les niveaux d'anneaux, ça a pu être fait en une après-midi, genre. Ou en deux jours. Et après, poser les anneaux, pareil. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas comment c'était fait à l'époque, mais aujourd'hui, ça prendrait deux jours. Je peux avoir la VAR, s'il vous plaît ? Je suis pas passé à travers, là ? Ça dégoûte. Ça dégoûte ! T'as le replay pour la VAR. Ouais, ouais, non, mais je regarderais, mais... Je regarderais, mais je suis désolé, je suis passé à travers, là. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon appétit à toutes celles et ceux qui mangent ! C'est pas grave. Mettez-vous bien. Moi, je ne pourrais manger qu'à 16h, aujourd'hui. Après, mon cours d'anglais du cul. C'est pas grave. J'ai encore le droit à deux erreurs. Enfin, une erreur. Je mangeais rapidement, et maintenant, c'est correction de copie jusqu'à 15h, avec le live en compagnie. Mais avec plaisir, la Tissier. Globalement, moi, à... 13h45, maximum, il faudrait que je cut. Pour me préparer pour le cours d'anglais. C'est un live cours, ce matin, mais... C'est aussi pour ne pas devenir fou. Par contre, il y a quand même peu de chances qu'on ait le temps d'attaquer Spiro, je pense. Je crois bien le cours d'anglais. Bah, je sais pas. C'est pas... C'est long, en fait. C'est surtout ça. C'est deux heures, à la suite. C'est long, et ça me coupe beaucoup ma journée, en fait. Ah, non ! C'est pas grave. On va y arriver. Est-ce que c'est utile ? Alors, j'en ai fait qu'un seul, pour le moment. Et ça a été une discussion pendant deux heures avec une personne. C'était cool, on a parlé de plein de trucs et tout. Mais par contre, j'ai pas fait d'exercice, j'avais pas de devoirs, de trucs, rien du tout. Donc, je sais pas. Donc, je sais pas. Je sais pas encore complètement. On verra. Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps, tout s'en va. Ouais, je vous dirais, ouais. Mais là où ça m'a rassuré, c'est que j'ai réussi à parler pendant deux heures en anglais avec une personne d'estate. Ma prof était d'estate. Et elle a compris tout ce que je voulais lui dire. Elle m'a très peu corrigé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça va. Ou si c'est parce que... Elle a pas voulu me corriger à chaque fois que je faisais une erreur. Ce qui est dommage parce que c'est un peu le but. Mais on a eu une longue discussion de deux heures sur plein de sujets différents. C'était sympa. Mais du coup, j'en ressors de là en me disant C'est bon, quand je parle en anglais, c'est compréhensible. Par un anglophone. Donc, c'est que c'est ok. Les anglais américains ne te corrigent jamais en vrai. Le but, c'est que tu t'exprimes. Alors, ouais, mais le but, c'est surtout que je devienne fluente. Disciple, trois tornades. Bah, dis donc, c'est original. Et que je fasse plus d'erreur, tu vois. Que je puisse aller dans un pays anglophone. Et que je puisse parler sans qu'on me dise Oh, dis donc, tu parles comme un CP, tu vois. Non, l'idée, c'est surtout d'être à l'aise à l'oral en vrai. D'arrêter de complexer sur mon anglais. Encore mon accent, je m'en fous. J'aurais toujours un accent français, de toute façon. Pour bien se dire que, pour les anglophones, que tu aies un accent que tu parles en anglais comme un français de base qui fait aucun effort ou que tu parles en anglais avec ce que tu penses être un bon accent, eux, ils entendent la même chose, tu vois. Donc, ça changera pas, de toute façon. Et il n'y a bien que les français pour se moquer des accents des autres. Perso, l'anglais, je l'ai appris en jouant à des jeux qui sont en anglais. Ouais, je comprends. Moi aussi, un petit peu, en jouant à des jeux et en matant des séries. Justement, si on te corrige, tu seras encore plus complexé. Mais ça dépend. C'est-à-dire que je serais moins complexé si je suis corrigé par quelqu'un d'anglophone, tu vois. Que par un français de base qui va se foutre de ma gueule. Mon gros souci, c'est les verbes au passé. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer au passé. Donc, quand c'est le cas, je parle au présent. Mais ça peut mener à des quiproquos. Eh ouais, ouais, je comprends. Ah, ça va à peu près, le passé. Mais je pense que je fais des erreurs, quand même. J'ai appris l'anglais à force de regarder des films et séries en VO. Plus en discutant avec la famille de mon chéri, qui est britannique. Ah ouais, mais t'es... T'as un coup de pouce de fou, du coup, de ce côté-là, laititien. Je dis ça dans le sens où, dans mon entourage, j'ai personne d'anglophone. Enfin, si, il y a une personne qui est anglophone. Mais elle parle avec un accent tellement américain que je comprends pas la moitié. Et qu'elle parle très, très vite. Du coup, c'est très compliqué pour moi. Il y a plein de mots que je zappe. Et du coup, j'ai le fond de la phrase, mais j'ai pas toutes les subtilités, quoi. C'est ça qui me complexe. Du coup, je saisis les points importants des phrases et du coup, je les... J'imagine ce que veut dire la personne au fond. Mais... Mais c'est jamais hyper précis, quoi. Perso, cette année, j'ai réussi à progresser en anglais en regardant des live Minecraft anglophones. J'ai découvert que j'étais pas aussi mauvais que je le pensais. Ah, c'était quoi ? C'était QSMP ? Dès que je me pose des questions, j'envoie des SMS à M. Chèse pour qu'il me dise la traduction. Si j'écoute et que je ne comprends pas tous les mots, je lui demande. OK. Du coup, M. Chèse, il est britannique à la base, c'est ça ? Si je comprends bien. C'était QSMP. Aïe, aïe, aïe. Pauvre QSMP, hein. Rip QSMP. Il est né au Pays de Galles. OK. Cool. Et lui, il parle français fluently, du coup, j'imagine. Il est arrivé en France quand il avait 7 ans. D'accord. Ouais, donc il a fait toute sa scolarité dans des écoles françaises. Il doit parler français parfaitement, quoi. Ouais, c'est pas grave. Tu as encore le droit à l'erreur. Oulah, là, il va falloir se calmer, par contre. J'entends la fin, on n'est pas loin. Non ! Ouf. Ok. Quand t'es sur le droit chemin, c'est cool, mais dès que tu commences à dévier un peu... Salut, Afo Cube ! J'arrive au meilleur moment. En vrai, c'est pas le pire. Largement pas le pire. T'as raté le niveau précédent qui était un bel enfer. Comment ça ? Là, je suis passé dessus, je l'ai touché. Bizarre, les hitboxes. Je veux dire que JDG a encore menti. Ah non, je dis pas que JDG a menti. Je dis juste que les phases à pied sont pires que les phases en cerceau qui sont pas ouf et qui sont pas originales du tout. Mais les phases à pied sont pires. Parce qu'on comprend rien, c'est immaniable, Superman se fait démonter au moindre truc. Oula ! Allez, hop ! Mais what ? J'ai rechargé, ça m'a saoulé. Non mais... Frère ! C'est juste un lance-roquette ! Arrête ! Oh là 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 ! Mais je peux pas bouger, je peux rien faire ! What the fuck ? Aïe ! Je vais crever. Les gens qui ne savent pas qu'il est britannique doivent le trouver étrange parce qu'il va dire un télé, une œil et il traduit des expressions anglais mot à mot alors qu'il ne dit pas ça en français alors parfois c'est marrant. Ah j'imagine, ça doit être rigolo. Comment ça ? Ok, ils se butent entre eux. Ils se butent entre eux. What the fuck ? Mais regardez, j'arrive dans le niveau, j'ai déjà plus de vie quoi. Grand classique, tu me diras. Nique ta race ! Oh ! Oh, quel enfer ! Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me rend ouf. Je sais plus où ils sont. Ça me rend fou. Voilà. Il s'exprime très bien C'est juste qu'il se trouve constamment Trompe constamment entre le féminin et le masculin Il ne sait pas utiliser le subjonctif Il va le dire j'aimerais que tu viens au lieu de dire j'aimerais que tu viennes Ouais ça va en vrai C'est des petits trucs Mais comment ça je ne l'ai pas touché là Ça rend fou On va faire ça comme ça C'est le seul moyen de ne pas finir mort C'est vraiment des détails que je remarque Parce que je l'entends tous les jours Mais il se débrouille très bien Mieux que moi en anglais J'ai l'impression que Les anglophones Ou en tout cas les non français Font beaucoup plus d'efforts Pour apprendre d'autres langues que nous Nous on râle On n'est pas contents nous Allez ça dégage On se casse Les coups de boule du super-héros Mais oui Par contre C'est long encore Oh là là J'ai déjà perdu tellement de vie Nous on n'a pas envie d'apprendre d'autres langues On n'a pas envie de faire l'effort Nous on est en mode Vas-y Pourquoi c'est pas le français La langue la plus parlée au monde Si on continue à parler français Et pas en anglais Peut-être que ça deviendra le français On est vraiment insupportable avec ça Tu peux voler dans l'eau Mais ouais Spiro il sait pas faire ça Avant de le rencontrer Je faisais aucun effort en anglais J'avoue Mais moi pareil En vrai moi Avant d'en avoir réellement besoin Pour mon taf Voir pour Twitch et tout J'étais en mode Vas-y mon niveau d'anglais Il est basique Ça suffit tu vois J'ai vraiment la flemme de faire l'effort Là Pôle emploi m'offre une formation Tout frais payé pour le faire Améliorons nous quoi Mais disons que c'est pas mon moment préféré de la semaine En tout cas Le cours d'anglais C'est pas ça en vrai La différence c'est que ici T'as une culture du shaming Dès que tu essayes de faire un effort dans une autre langue T'es mauvais On se moque T'es bon Tu te la pètes Ouais ouais Non mais clairement Ça joue aussi Ça joue sur le fait que les gens n'ont pas envie de faire d'effort Parce que les gens sont ultra moqueurs C'est un truc dont je parle régulièrement Que je déplore de ouf C'est que Effectivement Si t'as un bon accent On va dire que tu te la pètes Et que Oh là là Ça y est Monsieur il est bilingue Et c'est insupportable Et dès que t'as un accent un peu Un peu frenchy C'est Oh là là Comment tu parles mal Oh là là C'est I understand Oh là là T'es nul Donc vraiment les gars Bah ça donne pas envie de parler en anglais devant des français quoi Et puis on s'auto shame beaucoup aussi tu vois Moi j'essaie d'arrêter de le faire Mais quand on parle Quand on parle en anglais On peut pas s'empêcher de dire qu'on a un accent de merde tu vois Alors que C'est bon détends toi C'est l'accent français Je pense que les autres pays s'en battent le cul Je pense que les allemands qui parlent en anglais Ils ont un accent allemand Et fin du game C'est tout C'est l'humoriste Paul Taylor Qui en parle très bien En Angleterre Si quelqu'un apprend une langue Son entourage est fier Que la personne s'intéresse à notre culture En France les gens se moquent de toi En disant que tu te la pètes avec ton accent british Ouais c'est ça Je suis d'accord Au départ je n'osais pas parler en anglais avec ma belle famille Parce que j'avais honte de mon accent Ils ont su me mettre en confiance C'est maintenant j'ose Mais ouais les français vont se moquer facilement Ouais c'est l'enfer Alors que ouais Les anglophones trouvent l'accent français sexy Nous on trouve ça dégueulasse Mais c'est logique C'est pas notre langue maternelle Et on galère à la parler Donc c'est logique C'est vrai qu'on a l'impression d'être à chier Mais écoutons les gens qui nous écoutent Tu vois S'ils nous disent que ça va et que c'est ok C'est que ça va et que c'est ok Ouais J'ai gagné Fin du niveau Le nombre d'autres fois où on m'a dit en Angleterre Bravo Ok c'est pas parfait Mais je serais pas capable de faire en français ce que tu fais en anglais Bah ouais Mais c'est vrai pour beaucoup C'est vrai pour beaucoup